On se retrouve avec Eliott Bernadzi, Jonas Berthoud au difficile exercice des interviews croisées. Jonas, tu as le micro en main. Du coup, je te laisse tout le temps que tu veux pour décrire Eliott comme personne. Alors, Eliott c'est vraiment un super type. Comme vous pouvez le voir, c'est un bel homme. Après, c'est vraiment un gars gentil, un gars qui a confiance en lui. Ça se voit, je trouve. Il est assez bien, il a un beau corps aussi. Franchement, j'ai... Est-ce qu'il a des défauts ? Parce que là, tu es présenté un... Ouais, là, c'est vrai que je présente un Apollon. Un duleur grec, quoi. Ouais, exactement, exactement. Ouais, il est un peu arrogant, quand même. Ah ouais ? Ouais, il est arrogant. Mais c'est peut-être dû, justement, en fait, qu'il a beaucoup de qualité. Et puis, voilà, il en profite. Ouais, il a raison, d'ailleurs. Eliott, en principe, je ne donne pas l'opportunité aux autres de répondre. Mais là, je te laisse répondre à la description, savoir si elle te plaît. Ben, Jonas, il a beaucoup de qualité, mais c'est aussi un peu un menteur de temps en temps. Il aime bien embellir les gens. Il aime bien... Ça, c'est une belle qualité de sa part, mais... Ouais, il dit beaucoup de conneries aussi. Mais c'est vrai ou pas, ce qu'il dit, là ? Non, ce n'est pas tout qui est vrai, non. Ce n'est pas tout qui est vrai ? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui t'a... Une embellie et... Voilà, quoi. Et puis, le côté arrogant, c'est vrai ? Non, oui et non. Ça dépend. Ouais, défends-toi, donne un exemple du oui et non. Ben, je vais le laisser donner un exemple de mon arrogance. Donne un exemple, ouais. Un exemple où tu t'es dit, là, il est arrogant, là, il dépasse les limites. Dans le groupe des jeunes. Il a été désigné chef, voilà. Mais là, il croit qu'il est tout permis. Ah, il croit, il marche dans le vestiaire avec le cypher et toi, c'est ça. Ça va. Et du coup, Eliott, tu as juste dit que Jonas, c'était un menteur. Mais tu peux le décrire aussi avec des qualités ? Oui, ben, Jonas, c'est quelqu'un de super drôle. C'est un bel homme aussi. En tout cas, on a l'impression que vous êtes bon pote, quoi. Oui, non, on se connaît depuis longtemps, nous deux, depuis tout petit, même. Et non, non, on se connaît vraiment bien. Mais est-ce que Jonas, il a changé, toi, qu'il connaît depuis tout petit ? Non, du moins, je n'ai pas vu les changements, parce qu'on a grandi ensemble, on peut dire. Ouais. Et puis Jonas, est-ce que Eliott, il a toujours eu le même caractère, ce côté un peu arrogant ? Non, mais il ne faut pas retenir que ça. Non, mais bien sûr. Non, voilà. Tu as toujours été la même chose. Tu as toujours été le même bon gars. Le même combat, ouais. Et bon, vous avez dit beaucoup de choses. Un exercice encore plus difficile. Si tu devais résumer Eliott en un mot, ça serait lequel ? Pour conclure tout ça. Oh. C'est dur, un mot. Un mot ? Un mot. Je vous mets à l'épreuve. Moi, si tu disais avant... Je dirais Playboy. Voilà. C'est fait ? Menteur. Bad boy. Bad boy et Playboy, c'est parfait. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada